Salut et bienvenue dans mon garage Nous sommes le 2 octobre 2016 Je pars faire un stage avec Tony dans les bois la semaine prochaine Là on est sur du 5 jours 5 nuits Donc on commence à atterrir sur des durées assez sympatoches Pour l'évolution en milieu naturel Nous allons avoir la chance d'avoir une cabane Nous allons avoir la chance d'avoir le van avec nous Donc on va monter avec le van Tony et moi on va dormir dans le van Donc un stage un petit peu particulier Un stage que nous appelons partisan Mais donc un stage sur 5 jours 5 nuits en milieu naturel Qui est assez intéressant Et donc je voulais partager avec vous un petit peu le matériel Mon matériel personnel Le matériel que je vais donc emporter pour faire ce stage On va commencer par les affaires Je vais donc avoir le duo casquette-cagoule Je ne vais jamais dans les bois Même en juillet sans ma cagoule Il peut neiger au mois de juillet Là cette année dans le Montana Le 4 juillet nous avons eu 10 à 20 Nous avons eu 25 cm de neige le 4 juillet Donc je ne pars jamais sans ma cagoule Lunettes de soleil Je vais comme veste principale Je vais emporter ma veste Carhartt Carhartt une compagnie absolument fantastique Ça fait depuis que je suis aux Etats-Unis Que je porte du Carhartt Mais cette veste là vraiment incroyable Les affaires qu'ils nous font en ce moment Avec cette veste je descends jusqu'à moins 20, moins 25 Donc vraiment exceptionnel Je vais avoir avec cette veste un truc à capuche Une Puffy J'adore emmener ma Puffy Ça ne prend pas de place C'est hyper léger Pour par exemple dormir la nuit avec et tout T-shirt manche longue T-shirt manche courte Donc un T-shirt manche longue Trois T-shirts manche courte Et mon dernier K-Way Patagonia Alors absolument fantastique ce K-Way Je l'ai en EDC avec moi souvent Mais vraiment un petit K-Way absolument fantastique Qui ne prend pas de place Qui ne pèse rien du tout Et qui est extrêmement efficace Donc ça c'est pour le haut Je vais aussi emmener trois paires de gants Je vais emmener une paire de gants de travail Ma paire de gants chauds Qui sont des gants en peau de serre Qui sont absolument fantastiques Et je vais aussi emmener mes mitaines Si je les retrouve Pour le bas je vais avoir une ceinture Et une paire de jeans Je suis très jean en fait J'évolue en milieu naturel En jean 365 jours par an A moins de vraiment partir en plein milieu de l'hiver Où j'ai un mètre de neige Et là je vais passer sur du pantalon à ski Mais sinon pour des saisons un petit peu entre deux Comme là en ce moment en octobre Même si il neige Même si on se prend 10-20 cm de neige Je vais être sur du jean Mais un petit peu particulier Parce que je vais avoir trois couches ici Donc je vais avoir le jean Je vais aussi emporter ma paire de pantalons pluie Et ma peau de souris Donc en fait ça me donne trois couches Que je peux porter séparément Ou en même temps C'est un petit peu ma méthode Peut-être que la vôtre est différente Et c'est très bien comme ça Trois paires de chaussettes Trois paires de caleçons En chaussures Je vais emmener mes mucs Vu qu'on est dans le van Je suis un petit peu privilégié ici C'est à dire que Tout mon matériel ne doit pas forcément rentrer dans mon sac à dos Et donc je vais emmener mes mucs Les mucs ce sont mes bottes préférées J'adore cet équipement On est tous sur du muc dans le Montana Peut-être que vous habitez dans un climat froid Le Canada, le Québec, la Suisse, les Alpes J'en sais rien Mais vraiment une paire de bottes absolument fantastiques Qui descendent jusqu'à moins 40 Et qui sont complètement étanches Je peux donc marcher dans de l'eau gelée par moins 40 Et mes petits pieds vont être au chaud Je vais aussi emporter mes merelles Merelles qui ne me quittent plus 24h sur 24 Que ce soit en milieu urbain ou en milieu naturel Je suis sur du merelles Ça fait 2 ans que je porte ces chaussures Je leur en ai mis plein la gueule Notamment rénovation complète de ma ferme urbaine Et ça ne bouge pas C'est absolument fantastique Pour le sac à dos Je vais partir avec le Alice Medium Peut-être que si je partais tout seul Et que je ne faisais pas d'instruction Et que je partais tout seul pour 5 jours, 5 nuits Ce n'est probablement pas le sac à dos que j'emmènerais avec moi Mais vu que je suis en mode instruction Et qu'on fait le stage partisan Je veux absolument parler de ce sac à dos Et donc je vais prendre ce sac à dos Avec le Alice Medium Je vais prendre le Ribs J'ai déjà fait une vidéo et un article complet Sur ce système de port Que j'adore Ce système de port m'accompagne Dans toutes mes sorties en milieu naturel Vraiment un système ultra efficace et pertinent Je vous encourage à aller voir l'article Et ma vidéo sur le Ribs Je vais aussi emporter la petite clochette à ours Qui va bien Et puisqu'on est dans le sujet ours Je vais aussi prendre mon spray anti-ours Et un espèce de petit pistolet de détresse Qui fait fusée de détresse Mais aussi qui marche pour faire peur aux ours Je vais aussi emporter ma trousse de premier soin On vient de faire toute une série de vidéos Avec Julien Julien qui est instructeur en médecine en milieu naturel Chez Aerie Je suis un petit peu déçu par rapport aux vidéos On a fait des vidéos qui me paraissaient Extrêmement pertinentes et intéressantes Et en fait vous ne les avez pas regardées Donc on va passer à autre chose Je vais aussi avoir un module Un petit peu dormir dans le van Donc là on n'est pas forcément sur un module Un module dormir dehors Mais plus dormir en voiture Dans la voiture avec sac de couchage moins 18 Je vais aussi emporter un sac à patates Qui va me rajouter 8 degrés Je vais aussi avoir un poncho Et le sac poubelle qui va bien J'ai déjà fait toute une vidéo sur le sac poubelle Vraiment un outil absolument fantastique Avec le sac poubelle, le poncho Le plus 8 en sac patates Et le sac de couchage Je vais bien évidemment emporter Ma couverture de l'armée suisse Que j'adore Qui m'accompagne à chaque fois Que je peux C'est à dire que si je peux prendre le poids Et le volume Je vais emporter cet outil avec moi Calibre 12 Calibre 12 là encore une fois C'est vraiment un petit peu particulier On est sur un camp de base Donc là c'est plus de la vie de camp en fait Mais donc on est sur un camp de base Avec une cabane, un van Tout ce bordel Et donc le 12 avec 6 cartouches de double zéro Ça devrait faire le travail Pour la partie outils Vous allez retrouver Beaucoup d'outils Que je présente assez souvent Ça va un petit peu être toujours les mêmes On va commencer Ça c'est peut-être un changement Pour 2016 En fait je suis passé de la paracorde A de la bankline Bankline J'en reparlerai vraiment Un outil assez fantastique 6 sardines On ne sait jamais C'est rapide à déployer Multi-tool Là je suis sur le Leatherman 300 Putain un super multi-tool Qui fait vraiment le boulot Vraiment le multi-tool de l'apocalypse Petit module feu Avec un briquet Un fire steel Des allumés Yuko Et du trioxane Une barre de trioxane Si vous ne connaissez pas le trioxane Je voulais faire une petite vidéo démonstratrice Peut-être que je le ferai Pendant le stage Le trioxane ça marche du tonnerre Deux tendeurs Hand warmers Je vais en avoir deux Juste vraiment en cas d'urgence Popote d'environ 2 litres Donc là on passe sur le module Un petit peu manger Petit couteau Juste fait pour la nourriture Mon opinel numéro 7 Que j'apprécie énormément Cuillère en plastique Manche longue Beaucoup de cuillères en plastique Sur le marché Qui sont très bien Mais manche courte Moi je suis manche longue Une serviette absorbante Une serviette grattoire J'achète ces serviettes grattoires Elles viennent par 6 Et après je les coupe en rond Pour qu'elles rentrent dans ma popote Au fond de ma popote Deux gourdes Donc HDPE et gouillot en inox Un quart Un quart en titane Mais le titane du pauvre Fait en Chine Un sifflet Le Fox Foley Que j'apprécie énormément Mon petit module hygiène Donc un petit rouleau de PQ Du savon Du savon super bio Hippie Cheveux longs Bordel Et brosse à dents Et dentifrice Il y a du vent Il pleut Ça commence à sentir l'hiver On va aussi avoir Donc mon sac étanche 5 litres Il m'accompagne toujours Mora Le bushcraft black J'adore ce couteau Baco Non c'est pas la Baco La Silky Je vais aussi emporter la Baco Pour la démonstration Mais je suis sur la Pocketboy Silky Le 7 de Tony Avec un briquet à dedans Mon module navigation Très simple Boussole Et carte topographique Micro kit J'ai déjà fait un article Sur le blog Un micro kit de réparation Peut-être que j'en reparlerai Je ferai un mini article Pour le décomposer avec vous Quand je pars plus de 72 heures Plus de 3 jours Je vais généralement emporter Mon kit réparation Flagging tape Ça c'est aussi un ajout 2016 Dans mon paquetage milieu naturel Les pompiers de forêt utilisent ça beaucoup C'est pour marquer notre passage Mais flagging tape Ça pèse que dalle Ça coûte que dalle Vraiment un outil très intéressant Gorilla tape Comme d'habitude Mon module éclairage pour 5 jours Ça va être ma Petzl Tica plus 2 J'apprécie énormément Photon mais en rouge Et qui reste allumé Vraiment un tout petit support Lumière Lumière rouge Que j'apprécie énormément La pack light J'ai déjà fait un article complet Sur la pack light Si j'étais tout seul Et pas en mode instructeur Je ne prendrais par exemple Pas la pack light C'est du point en plus J'ai déjà 2 petites lumières 2 C1 et 1 C1 Parfait pour moi Et 6 piles au lithium Pour la Petzl Donc voilà un petit peu Le tour du matériel Pour ces 5 jours 5 nuits en montagne Stay safe